Alors, première réponse, une réponse en termes de capacité militaire. Ça, ça a été une réponse Hobbesienne. C'est-à-dire que dans la logique de Hobbes, relayée par des auteurs dont on parlera la prochaine fois, notamment Clausewitz, dans cette vision classique, avoir de la puissance, c'était disposer de la maîtrise de l'instrument militaire. A tel point, par exemple, que durant la guerre froide, celui qui avait la puissance militaire était considéré comme puissant, même si c'était un nain économique ou un nain technologique, et après tout l'URSS était en très mauvaise santé économique, voire technologique. En revanche, vous pouviez être un géant économique, tel l'Allemagne et le Japon, mais étant un nain militaire, vous n'existiez pas comme puissance. Donc, c'est bien effectivement un moment de l'histoire des relations internationales que cette stricte synonymie entre puissance et capacité militaire. Il a fallu attendre, et je vous montrerai dans un instant, 1989, la chute du mur et la fin de la bipolarité, pour que se disjoigne clairement l'idée de capacité militaire et l'idée de puissance. Et puis, ça avait une certaine facilité que de poser cette synonymie, parce que l'instrument militaire, on va le voir dans un instant, est facilement quantifiable. En termes d'équipement, en termes surtout de dépenses militaires, on pouvait ainsi mesurer la capacité des uns et des autres. D'ailleurs, regardez, regardez sur ce planisphère l'état des dépenses militaires en 2011. Vous voyez ce gros rond sur les États-Unis. Eh bien, ce rond qui met à peu près les États-Unis à pas loin de 700 milliards de dollars, 700 milliards de dollars, font que les États-Unis, aujourd'hui, c'est presque la moitié de toutes les dépenses militaires de la Terre. Pas tout à fait, de l'ordre de 43%. Mais pour vous montrer à quel point le phénomène est important, regardez. Voyez cette espèce de robinet qui fuit, c'est pas du tout un robinet qui fuit, mais il y a une grosse bulle, c'est les États-Unis, et puis les petites gouttes. Les petites gouttes, c'est le deuxième, c'est le troisième, c'est le quatrième. Voilà, c'est ça le monde actuellement. C'est un moment fort de l'espace mondial que vous avez en face de vous. Donc, vous avez une médaille d'or qui n'est pas prête, contrairement à la légende, d'être rejointe. Bon, l'effort militaire de la Chine est en train de hisser ce pays au deuxième rang, avec effectivement... Alors, faites très attention, mesdames et messieurs, parenthèse méthodologique déterminante, attention aux chiffres. J'envis le monsieur, ou la dame d'ailleurs, je ne sais pas, qui a écrit que la Chine, c'était 129 milliards de dollars, 129 milliards 300 millions. Je le vois en train de faire ces additions, vu le secret qui entoure les dépenses militaires, vu l'extrême difficulté de raisonner en paralité de pouvoir d'achat, la fameuse notion de PPA. Parce qu'avec un dollar, vous pouvez faire en Chine beaucoup plus qu'avec le même dollar aux États-Unis. Donc, la capacité d'achat avec un dollar est bien supérieure à celle aux États-Unis. Donc, la dépense militaire que vous faites en dollars en Chine aboutit à des résultats plus performants, en tous les cas plus copieux que ceux que vous pouvez faire aux États-Unis. Donc, il faut prendre tous ces chiffres avec prudence. Pour l'essentiel, en tous les cas, il nous renseigne bien, c'est-à-dire cet ordre de grandeur qui met la Chine au deuxième rang. Alors, là, vous avez les 27 de l'Union européenne, mais est-ce que ça a bien un grand sens de mettre tous les pays de l'Union européenne dans le même paquet ? Il faudrait plutôt distinguer la Grande-Bretagne, la France, puis l'Allemagne. Donc, vous voyez qu'il y a là une très forte inégalité, une très forte inégalité qui est intéressante si maintenant vous rapportez ces dépenses militaires au PIB. C'est-à-dire que vous voyez que non seulement les États-Unis, et c'est tout le débat, notamment dans l'espace transatlantique aujourd'hui, non seulement les États-Unis ont les dépenses militaires les plus élevées, environ 700 milliards de dollars, mais vous voyez que leur part de PIB est bien supérieure à la moyenne européenne, et même supérieure à la moyenne française, qui, avec la Grande-Bretagne en Europe, se distingue par ce que l'on appelle l'effort militaire, ne serait-ce que parce que la France et la Grande-Bretagne ont à entretenir un arsenal nucléaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que la superpuissance américaine, non seulement a des ressources importantes, mais fait le choix de consacrer aux alentours de 4%, un petit peu moins, de son PIB à ses dépenses de nature militaire, là où la France se tourne autour de 2,5. Derrière cette inégalité, vous voyez se profiler la notion de volonté dont je parle tout à l'heure. À moyen égaux, on peut avoir une volonté plus ou moins affirmée, qui fait qu'à niveau de moyen égaux, on peut être beaucoup plus puissant, dès lors que la volonté d'être puissant se traduit en termes budgétaires et de choix de dépenses. Ce que je voudrais aussi que vous regardiez, c'est que les parts de PIB sont plus fortes au sud qu'au nord. Regardez ce nord relativement rosé, nord d'ailleurs auquel j'associerais la quasi-totalité du continent sud et centre américain, alors que vous voyez que parmi des pays qui ne sont pas parmi les plus riches, nous voyons là l'Angola, nous voyons la Namibie, nous voyons la République centrafricaine, la Mauritanie, le Tchad, et puis en Asie, des pays certes riches, mais qui n'hésitent pas à consacrer une part très importante, quasiment de 10% de leur PIB aux dépenses militaires, il s'agit de l'Arabie saoudite, il s'agit d'Oman, il s'agit des Émirats arabes unis. La prudence du cartographe fait que ne figure pas le recordman du monde, qui est pudiquement ici représenté sans données, alors qu'on considère que la Corée du Nord, mesdames et messieurs, où le train de vie n'est pas formidablement élevé, la Corée du Nord consacrerait jusqu'à 25% de son PIB aux dépenses militaires, 25%, ce qui de toute façon place la Corée du Nord en tête. Et vous voyez sur cette carte, c'est très important, l'effort qui est fait par ces deux puissances émergentes dont nous reparlerons tout à l'heure, l'Inde et la Chine, l'Inde et la Chine qui élèvent leurs dépenses militaires chaque année d'environ 12-14% d'augmentation, je ne dis pas 12% de leur PIB, 12% d'augmentation annuelle, ce qui permet notamment à l'Inde de se doter d'un porte-avions qui sera le premier porte-avions d'ailleurs en Asie, qui permet à la Chine de moderniser considérablement une armée qui était traditionnellement une armée de conscrits, une armée populaire, celle héritée de la grande tradition révolutionnaire et qui devient de plus en plus technique dans son équipement et dans son mode de fonctionnement, ce qui permet donc de rééquilibrer, comme vous le voyez très clairement sur cette carte, le jeu de puissance en Asie. Mais, 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 l'idée consistante à dire que la Chine est militairement en situation de rivalité avec les États-Unis est fausse, est fausse. Et ceux qui le savent le mieux, ce sont les Chinois eux-mêmes. J'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure quand on parlera de puissance émergente. Alors, vous voyez bien sûr cette inégalité structurante, vous voyez d'ailleurs cette évolution, là vous avez l'évolution des dépenses militaires en Chine. Il figure ici, vous avez ici l'Inde, vous avez ici l'Iran. Vous voyez qu'au contraire, les grandes puissances sont plutôt sur un plan statique et puis vous voyez l'effondrement des dépenses militaires en Russie qui commence à remonter de manière singulière, notamment avec la présidence de Vladimir Poutine. Merci. Merci.